Il était une fois, dans un village tranquille niché au milieu de collines vallonnées et de paysages sereins, vivait un sage vénéré nommé Rishi. Il était connu dans tout le pays, non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour sa remarquable capacité à guider les gens dans le contrôle de leurs émotions. Le voyage de Rishi vers la maîtrise émotionnelle a commencé lorsqu'il n'était qu'un jeune garçon. Il avait toujours été très sensible, souvent submergé par ses propres émotions. En grandissant dans le village, il a été témoin des ravages que les émotions non contrôlées pouvaient causer dans la vie des gens. Il a vu des amis et des membres de sa famille déchirés par la colère, la jalousie et la tristesse. Cela a éveillé en lui le désir profond de comprendre la nature des émotions et d'aider les autres à les contrôler. Un jour, alors que Rishi était assis sous un majestueux arbre baudit, il observa le cours d'une rivière voisine. La surface calme de la rivière reflétait la sérénité qu'il recherchait en lui-même. Il réalisa que, tout comme la rivière, les émotions venaient et partaient, elles étaient impermanentes et changent. Cette prise de conscience devint le socle de sa quête toute sa vie. Rishi entreprit un voyage pour chercher des conseils auprès d'un sage renommé nommé Ananda, qui vivait en haut des montagnes. Ananda était connue pour sa profonde compréhension de l'esprit humain et des émotions. Lorsque Rishi atteignit l'ermitage d'Ananda, il trouva le sage en profonde méditation, ses yeux reflétant la sérénité d'un lac tranquille. Avec une grande révérence, Rishi s'approcha d'Ananda et partagea son désir ardent d'apprendre l'art de contrôler les émotions. Ananda l'accueillit avec un sourire chaleureux et le pris sous son aile. Pendant des années, Rishi se plongea dans un entraînement rigoureux, étudiant d'anciens textes sacrés et pratiquant la méditation avec diligence sous la direction d'Ananda. Rishi apprit à observer ses émotions sans jugement. Il découvrit le pouvoir de la pleine conscience qui lui permit de voir l'écume et le flot des émotions en lui-même. Lentement mais sûrement, il prit le contrôle des mers turbulentes de ses sentiments. Un jour après des années de pratique intensive, Rishi s'approcha d'Ananda et dit « Maître, j'ai appris à observer mes émotions, mais j'ai toujours du mal à les contrôler dans l'ardeur du moment. Comment puis-je vraiment maîtriser l'art de contrôler les émotions? » Ananda regarda profondément les yeux de Rishi, sa voix emplie de compassion, et dit « Chers disciples, la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans l'observation des émotions, mais dans la compréhension de leurs origines et dans la mise en œuvre de leur énergie. Les émotions sont comme des chevaux sauvages. Pour les contrôler, vous devez d'abord les apprivoiser, ne pas les réprimer. » Rishi intégra ces mots et compris qu'il devait plonger plus profondément dans les racines de ses émotions. Il commença à explorer les déclencheurs et les schémas qui menaient à ses réactions émotionnelles. Par la contemplation et l'introspection, il dénoua les chevaux de ses sentiments. Pour poursuivre son voyage, Ananda encouragea Rishi à pratiquer la compassion envers lui-même. Rishi commença à se traiter avec la même bienveillance et la même compréhension qu'il offrait aux autres. Il comprit que l'autocritique et le jugement sévère ne faisaient qu'alimenter les émotions négatives. Avec le temps, la compassion envers soi-même devint un puissant outil dans sa boîte à outils émotionnelle. Rishi apprit également l'art de transformer les émotions négatives en actions positives. La colère, au lieu d'éclater en conflit, pouvait être canalisée en une force pour le changement. La tristesse, au lieu de paralyser, pouvait devenir une source d'empathie et de compassion. La nouvelle de la transformation de Rishi se répandit rapidement dans le Vilek et dégântit toutes les classes de la Vivian-Cherchers-Onaydi. Il se venait à lui, accablisse par la colère, l'anxiété et le désespoir, cherchant réconfort et compréhension. Avec sa présence sereine et sa sagesse profonde, Rishi les aida à naviguer dans les mers tumultueuses de leurs émotions. Il leur enseigna que les émotions, lorsqu'elles sont comprises et maîtrisées, pouvaient être de puissants alliés sur le chemin de la vie. Au lieu d'être emportés par la tempête, ils pouvaient apprendre à naviguer à travers elle. Un jour, une jeune femme nommée Lila s'approcha de Rishi, le visage assombri par l'anxiété. Elle luttait contre l'inquiétude chronique et la peur, incapable de trouver la paix en elle-même. Rishi s'assit en silence avec Lila, lui permettant d'exprimer ses inquiétudes sans interruption. Il écouta avec un cœur ouvert, créant un espace de compassion pour sa détresse. Après un certain temps, Lila leva les yeux vers Rishi et demanda, « Maître, comment puis-je contrôler mon anxiété ? Comment puis-je trouver la paix au milieu de cette peur accablante ? » Rishi sourit doucement et dit, « Cher Lila, l'anxiété est une réponse naturelle aux incertitudes de la vie. Il est essentiel d'honorer vos émotions et de les laisser circuler librement. Mais n'oubliez pas que l'anxiété n'est pas éternelle. Elle est impermanente, comme toutes les choses de la vie. En vivant pleinement et en embrassant vos peurs, vous pouvez trouver la force de les contrôler et de découvrir la paix intérieure. Au fil du temps, Lila commença à pratiquer l'art de contrôler ses émotions. Elle apprit à accepter son anxiété sans résistance, la reconnaissant comme une partie de son paysage émotionnel. Lentement mais sûrement, Lila trouva le réconfort dans l'impermanence de ses émotions, comprenant qu'elle venait et partait comme les nuages passagers dans le ciel. Au fil des ans, la réputation de Rishi en tant que sage capable de guider les gens dans le contrôle de leurs émotions ne cessa de croître. Des gens vinrent de contrées lointaines pour chercher sa sagesse et apprendre de ses enseignements. L'humble ermitage de Rishi était devenu un sanctuaire pour ceux qui cherchaient l'équilibre émotionnel et la paix intérieure. Un jour, un homme nommé Arjun arriva à l'ermitage. Il avait entendu parler de la remarquable capacité de Rishi à aider les gens à contrôler leurs émotions et avait parcouru une longue distance pour solliciter son aide. Arjun était consumé par la colère et elle avait causé des troubles dans sa vie personnelle et professionnelle. Rishi accueillit Arjun avec un sourire chaleureux et l'invita à s'asseoir. Le visage d'Arjun était marqué par la frustration et le ressentiment. Il désirait ardemment trouver un moyen de contrôler sa colère et de trouver la paix en lui-même. Rishi, avec une profonde empathie, commença à guider Arjun dans l'art de contrôler les émotions. Il expliqua que la colère, comme toute émotion, était un messager. Elle portait des informations précieuses sur les besoins non satisfaits et les limites. En écoutant sa colère et en comprenant sa source, Arjun pouvait commencer à la contrôler. Rishi enseigna à Arjun le pouvoir de la pleine conscience et comment faire une pause avant de réagir dans l'ardeur du moment. Il encouragea Arjun à respirer profondément, créant ainsi un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, Arjun pouvait choisir une manière plus équilibrée et constructive d'exprimer ses sentiments. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, Arjun pratiqua diligemment les enseignements de Rishi. Il apprit à reconnaître les premiers signes de colère, ce qui lui permettait de prendre du recul avant qu'elle ne le submerge. Avec le temps, il prit le contrôle de sa colère, la transformant d'une force destructrice en un catalyseur de changements positifs. Un soir calme, alors que Rishi et Arjun étaient assis près du feu, les flammes dansaient au rythme de la nuit. Arjun, désormais un homme transformé, murmura, « Maître, vous m'avez montré le chemin pour contrôler mes émotions, en particulier ma colère. Je vous suis éternellement reconnaissant pour votre guidance. » Rishi sourit et répondit, « Arjun, souviens-toi que c'est toi qui as trouvé la force en toi-même pour contrôler tes émotions. Je ne suis qu'un guide. La véritable maîtrise réside dans ta capacité à canaliser tes émotions et à trouver la paix intérieure. » Arjun hocha la tête en profonde compréhension. Il comprit que l'art de contrôler les émotions était un voyage toute une vie, pas une destination. Il nécessitait de la patience, de la résilience et une compassion inébranlable pour soi-même et pour les autres. Au fil des ans, Rishi continua de servir de lumière guide pour ceux qui cherchaient à contrôler leurs émotions. Son humble ermitage demeura un lieu de réconfort et de transformation pour d'innombrables individus. Chaque personne qui quitte Tidezone permette Tide équipée de la sagesse nécessaire pour naviguer dans le terrain complexe de leurs émotions. La vie de Rishi était devenue un témoignage du pouvoir transformateur de la compréhension et du contrôle de ses émotions. Ses enseignements avaient inculqué aux gens la capacité de surfer sur les vagues de leurs sentiments au lieu d'être emportés par eux. Il les avait autorisés à trouver la paix et la sérénité en eux, quelles que soient les difficultés de la vie. L'histoire de Rishi, le sage qui maîtrise à l'art de contrôler les émotions, nous rappelle que les émotions font partie de l'expérience humaine. Au lieu de les réprimer ou d'être contrôlés par elles, nous avons le pouvoir de les comprendre et de canaliser leur énergie pour notre croissance personnelle et un changement positif. Puissions-nous tous nous efforcer de devenir des maîtres de nos émotions et de trouver la sérénité qui réside au plus profond de nos cœurs.